... Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. 15 ans de réclusion criminelle pour la mère du petit Lubin. Verdict déjuré la nuit dernière, ils ont acquitté le père de nourrisson qui avait succombé à la suite de maltraitances. Ouverture du congrès du Parti Socialiste à Grenoble avec pour objectif le rassemblement autour d'une motion majoritaire des militants pour les élections de 2002. Le suicide en prison a fait au bientôt aussi redouter que les évasions. Depuis le début de l'année, 94 détenus se sont donnés la mort, document dans ce journal à la maison d'arrêt de Loss-les-Îles. Sony organise la pénurie pour la sortie de la PlayStation 2, ambiance d'émeuté hier soir pour le lancement officiel de cette console de jeu que l'on s'arrache. Ouvrons ce journal par le verdict de la cour d'assises de Nanterre qui a donc condamné la nuit dernière, après trois heures de délibéré et à l'unanimité, la mère du petit Lubin et elle seule, à 15 ans de réclusion, l'acquittement pour le père du nourrisson. Un procès hors du commun, une décision basée sur l'intime conviction des jurés qui, sans preuve formelle ni aveu, ont suivi l'avocat général en ne condamnant que la mère du bébé, victime donc de violences mortelles. Dominique Verdaillant, Alexandre Delaval. Coupable, c'est le verdict des jurés. Innocente, c'était le jugement de sa mère. C'est honteux. Quelle est votre réaction à ce verdict ? C'est honteux. La fille n'a rien fait. 15 ans pour Magali Guillemot. Elle était libre depuis 4 ans après avoir passé 22 mois en préventive. A l'énoncé du verdict, elle n'a rien laissé transparaître. On ne refait pas sa personnalité. Il y a des gens qui explosent et puis il y a des gens qui se recroquevillent. Chacun sa personnalité. Ses avocats pensent déjà à un nouveau procès. Puisque la nouvelle loi m'en donne la possibilité, je retournerai devant des juges qui, je l'espère, consacreront l'innocence de cette femme. Je vous remercie. Acquitté. Jérôme Duchemin attendait ce mot depuis 6 ans. Le père de Lubin a effectué 17 mois de détention provisoire. Depuis 6 années, il dit qu'il est innocent des faits qui lui sont reprochés, qui lui étaient reprochés. Et je crois qu'il l'a vécu extrêmement difficilement, dans une immense souffrance. Et je crois qu'enfin, justice lui a été rendue. Et je pense que c'est une très bonne chose. Cette nuit, Jérôme Duchemin a recouvré la liberté. Début 2001, il devrait retrouver son épouse dans le bureau d'un juge. Ce jour-là, leur divorce sera prononcé. Aussitôt le jugement connu. Et d'ailleurs, même avant, les avocats n'avaient pas caché leur intention de faire appel. Puisque désormais, il est possible de faire appel après le jugement d'une cour d'assises. Dominique Verdaillant, dans quelles conditions maintenant va se retrouver le couple ? Eh bien, ils ne seront plus côte à côte dans un box, mais face à face. Elle, avec le statut d'accusé, les jurés de demain pourront soit confirmer le verdict d'hier, soit la condamner plus fermement, soit être plus clément. Ou encore la quitter. Et dans ce dernier cas de figure, la mort du petit Lubin sera alors impunie. Le père, lui, est définitivement acquitté. Et son avocat envisage même la possibilité que Jérôme Duchemin se constitue partie civile. Il sera alors sur le banc des victimes et demandera des comptes à son ex-femme. Alors le père du petit Lubin est donc acquitté, vous l'avez dit, mais l'avocat général, lors de son réquisitoire, avait bien signifié qu'il y avait une responsabilité partagée. Il n'y aura donc pas de sanctions pour le père. Oui, la maltraitance par ricochet, pour reprendre l'expression du magistrat, une responsabilité que l'on pourrait résumer aussi par cette formule. Il a vu, mais il n'a rien fait. En droit, cela s'appelle la non-assistance à personne en danger. C'est un simple délit. C'est d'ailleurs la lecture qu'avait le juge qui a instruit le dossier. Mais la cour d'assises était prisonnière d'une logique juridique. Elle ne pouvait que condamner l'auteur des coups mortels. Et en moins de 4 heures, les jurés ont affiché leur intime conviction, la responsabilité pénale pour la mère, laissant peut-être le père seul face à une responsabilité morale. Merci Dominique Berthéga. L'explosion à la boule ce matin d'un colis piégé, arrivé en août dernier à la poste. Explosion qui a coûté la vie à l'un des employés. Aucune certitude pour l'instant quant à l'origine et à la signification de cet acte criminel, selon le procureur de la République. Le point avec Jacques Deveau. C'est vers 8h15 que l'explosion s'est produite dans une salle au premier étage du bâtiment qui abrite le siège du CICAPG, le syndicat intercommunal de la presqu'île Guérandaise. C'était violent, j'ai jamais entendu un bruit aussi violent que ça. Même moi j'étais choqué, je me suis baissé, je me demandais ce qui se passait. Un employé du syndicat âgé d'une trentaine d'années a été tué, vraisemblablement par l'explosion d'une chaîne IFI piégée. Un colis reçu par la poste au mois d'août dernier est destiné au président du syndicat intercommunal. Un paquet ouvert, mais oublié depuis. Je sais qu'il était en salle de réunion, puisque l'explosion a détruit la salle de réunion. Apparemment il faisait effectivement du rangement entre deux bureaux, mais on n'en sait pas plus en ce moment. Cet après-midi, une équipe de démineurs a procédé à l'ouverture du coffre de la voiture de la victime. Toute la journée, les enquêteurs du SRPJ de Rennes ont recueilli des indices sur les lieux. La piste de l'ARB pour le moment n'est pas plus écartée qu'une autre, mais pour le moment elle n'est pas retenue, ce qui fait que la section antiterroriste du parquet de Paris ne s'est pas saisie. Les enquêteurs s'intéressent aussi aux affaires locales, et elles ne manquent pas. La plus récente remonte à l'été dernier, la maison du parc régional de Brière était incendiée. Christophe Priou, le président du syndicat intercommunal, destinataire du colis, est aussi un homme très en vue. Maire du Croisic, il s'est beaucoup engagé sur le dossier de l'ERICA. S'est-il fait des ennemis ? La piste de la vengeance personnelle n'est pas non plus écartée. Et voilà que l'on reparle des fraudes à la carte bancaire pour signaler un taux d'escroquerie ou de tentative d'extorsion en nette progression. Une information qui intéressera bon nombre de Français, puisque 3 sur 4 utilisent une carte bancaire. Différentes mesures devraient permettre d'ici 6 mois d'améliorer le système de sécurité. Gilane Barret, Philippe Hussier. Acheter avec une carte bancaire, c'est un geste banal pour 3 Français sur 4. Mais c'est aussi l'instant de tous les dangers à cause de la facturette. Les numéros inscrits suffisent à un fraudeur pour pouvoir acheter par correspondance. Marcel pense avoir égaré une facturette à un péage. En vérifiant ses comptes, il note un débit anormal de 8 000 francs quelques jours après avoir acheté sur Internet. Ça a l'air facile de se faire débiter une carte, de faire une commande uniquement par Internet. Pour lutter contre la fraude, le gouvernement a décidé de faire disparaître les 6 premiers chiffres sur la facturette, un changement difficile à réaliser dans la pratique. Pour l'instant, nous avons entrepris une campagne pour faire disparaître sur les facturettes les coordonnées du numéro de carte et de la date de validité. Alors c'est une action qui est relativement longue puisque l'on doit intervenir pratiquement chez chaque commerçant. Nous avons plus de 650 000 commerçants actuellement en France. La fraude vient aussi de ces pistes magnétiques, facilement copiables par les pirates, alors que les puces sont plus sûres. Problème, un tiers des commerçants ne sont pas équipés de lecteurs de cartes à puces. Cette année, la fraude à la carte bancaire devrait doubler pour les opérations de retrait aux distributeurs et augmenter de moitié chez les commerçants. Alors, un seul conseil, toujours garder avec soi sa carte et sa facturette. Ces informations doivent rester secrètes. La colère des agriculteurs qui, trois jours après les mesures annoncées par Jean Glavani, ont décidé de manifester leur mécontentement. Ils promettent d'autres opérations coup de poing comme l'occupation dans l'Orne de la préfecture d'Alençon. Quelques 200 éleveurs accompagnés d'animaux et de tracteurs font le siège pour dénoncer le plan d'aide à la filière bovine. Ce soir, le préfet de l'Orne a promis une accélération du versement des primes payées localement et c'est au terme d'une rencontre avec les agriculteurs. Et puis une autre manifestation dans les rues du Mans, cette fois 400 éleveurs ce matin. Alors que la viande de bœuf continue d'être sérieusement boudée par les consommateurs, forcée de constater que le prix de la viande n'a pas baissé sur les étals des bouchers. Les explications d'Elisabeth Aizley et Jacques Gérard. Dans les grandes surfaces, on ne constate aucune baisse de prix au rayon du bœuf. Les steaks hachés sont même plus chers que le mois dernier. Et chez les petits bouchers, pas de changement non plus sur les étiquettes. Surprenant quand on sait que la consommation a chuté de moitié et que les prix à la production sont en baisse de 10%. Grande surface et détaillants ne répercutent pas. Il faut maintenir le chiffre d'affaires. Lorsque vous avez des baisses de consommation de 50%, vous gardez globalement les mêmes charges pour le magasin. Donc il ne faut pas assimiler le fait qu'il n'y ait pas de baisse de prix avec le fait que le distributeur gagne plus d'argent. Actuellement, il perd beaucoup d'argent. Et l'ampleur de la baisse à la production ne se répercute jamais beaucoup au niveau du distributeur. Des prix cassés dans tous les cas ne permettraient pas d'écouler les stocks puisqu'aujourd'hui 20% des consommateurs boutent de toute façon la viande de bœuf. Et psychologiquement, Bradé pourrait décrédibiliser davantage encore la filière bovine. Seul le haut de gamme se maintient parce que la demande est forte. Les prix sont même en train de remonter. Ce qu'on a constaté dans le passé, c'est que les prix ne baissent pas beaucoup quand on a une crise de sécurité alimentaire. Pourquoi ? Parce que le marché se réorganise vers le qualitatif. On l'a vu il y a longtemps quand il y a eu le problème du poulet aux hormones qui a finalement débouché sur des offres de la belle rouge, de poulet certifié, etc. Et la filière est sortie par le haut. La déprime du bœuf fait s'envoler les poulets. Comme l'a demandé Forte, les cours grimpent. Même chose pour le porc et le mouton. Et comme presque chaque jour, de nouveaux cas de vache folle. Pour la première fois, un animal victime de la maladie a été découvert en Allemagne. L'Allemagne qui d'ailleurs devrait dès lundi interdire à son tour l'utilisation des farines animales d'après une déclaration faite tout à l'heure par Gerhard Schröder. Et puis le Portugal n'est plus épargné puisqu'un cas de vache folle a été détecté aux Açores. La nuit dernière et ce matin, de très fortes intempéries sur la côte d'Azur, dans les Alpes-Maritimes. Des pluies diluviennes ont provoqué éboulements et coulées de boue. Plusieurs routes coupées, maisons évacuées à Menton. L'une d'entre elles, la Sospel, a été emportée par un glissement de terrain. Et ce matin, deux personnes légèrement blessées par une coulée de boue à Nice. Les pompiers sont intervenus à plus de 400 reprises. Comme chaque année, la solidarité du public pour répondre à la collecte nationale des banques alimentaires, aujourd'hui et demain. Vous en connaissez le principe, faire ses courses, c'est remplir à côté de son caddie un sac de denrées non périssables qui seront redistribués. Au total, 54 000 tonnes à destination des plus démunis. Alors comment fonctionnent ces banques alimentaires ? Réponse avec l'exemple à Angers où se sont rendus Laurence Descherf et Frédéric Bon. Pendant deux jours, la faumilière va s'activer dans l'entrepôt d'Angers comme dans tous les entrepôts des banques alimentaires. 20% des dons annuels vont arriver ce week-end. C'est la collecte nationale dans les magasins. Les clients peuvent acheter quelques produits qui seront récupérés par les bénévoles à la sortie des caisses. Priorité aux denrées non périssables, difficile à trouver tout au long de l'année. Pour moi, c'est trop triste de voir des personnes qui ne peuvent pas s'alimenter avec ne serait-ce que des produits de base. La collecte, c'est deux jours par an. Le reste de l'année, il faut continuer à trouver des donateurs. Des industriels, des grossistes, des producteurs, mais également des hypermarchés. Éviter le gaspillage, un moyen de lutter contre la faim. On retire, nous, les produits frais des rayons bien avant leur date limite de consommation. Et il nous a semblé beaucoup plus judicieux d'en faire bénéficier des gens défavorisés plutôt que de mettre ces produits au rebut. Lorsque les produits frais arrivent à l'entrepôt, pas question de traîner. Nous les classons dans les caisses en fonction de leur date, de façon à distribuer le plus rapidement possible ceux qui sont à 24 heures de durée de vie. Et nous réservons ceux qui sont à deux jours, à trois jours à des associations qui ne prendront que demain, par exemple. Redistribuer gratuitement la nourriture récoltée par la banque alimentaire, c'est le rôle des associations de quartier, comme cette épicerie sociale. Une aide précieuse pour les familles les plus démunies. On ne peut pas se permettre de manger de la viande tous les jours. Les ressources de mon mari ne me permettent pas de finir le mois. Chaque année, 800 000 personnes ont besoin de la banque alimentaire. Les mères de famille rentrent ainsi les commissions, le caddie un peu moins vide. La politique française dominée aujourd'hui par l'ouverture du congrès du Parti Socialiste à Grenoble, trois ans et demi après le congrès de Brest qui avait marqué leur arrivée au pouvoir. Les militants se retrouveront jusqu'à dimanche pour faire le point et débattre des orientations pour la campagne de 2002. Seul candidat à sa succession, François Hollande, qui a mis à grand soin l'organisation de la salle où vont se rencontrer, peut-être s'affronter, les différents courants. J. Wittenberg, Claude Barnier. A Grenoble, l'EPS est à la recherche d'idées et cela commence dès la mise en scène. C'est notre politique trop génique avec plusieurs têtes. A grand renfort de tags et de moyens de transport en vogue dans les allées du congrès, les socialistes veulent donc innover. Ils ont un week-end pour bâtir une ébauche de programme pour 2002 et surtout prouver qu'ils ne sont pas seulement la caisse de résonance du gouvernement. Nous sommes un parti apaisé par rapport à des années qui sont maintenant très loin et nous voulons donner l'image d'un parti de débat qui est capable d'interpeller les uns et les autres, y compris ceux qui nous gouvernent. Mais François Hollande le sait, ceux qui vont le plus interpeller dans ce congrès ne sont pas partis sur la même ligne de départ que lui. Henri-Emmanuelli, qui a réuni 14% des militants, dérange l'ordre établi et ne boude pas son plaisir. Je ne vieillis pas, j'attends tout. Pour moi, le Père Noël vient tous les jours. Je ne cesse de l'attendre. Tout aussi déterminé à faire changer le cap, la gauche socialise 13% des voix, opposée à la politique fiscale du gouvernement et ce n'est pas le seul sujet. Il y a la question plus diffuse de la République aujourd'hui. La Corse a quand même fait grincer pas mal dedans dans la base du Parti Socialiste. Ce week-end, le PS va renouveler sa tête. François Hollande en restera le premier secrétaire mais Martine Aubry sera tout près. Une virtuelle numéro 2, consciente que le Parti est un peu aujourd'hui en panne de projet. La France de l'an 2000 n'est pas celle de 1997. Nous devons voir certains schémas, certains diagnostics, la façon d'agir, nos démarches. Bref, une liste de tâches assez longue. Pour un François Hollande certes sûr de sa réélection, demain il est le seul candidat, mais qui va devoir composer entre les doléances des uns et des autres. En langage de Congrès socialiste, cela s'appelle la synthète. Du côté de l'opposition, la pétition de quelques 360 parlementaires sur 462, c'est-à-dire la mobilisation, pour tenter de bâtir l'union à l'échelon national. Édouard Balladur, Alain Juppé, tout comme Philippe Séguin, ou Nicolas Sarkozy, ou encore Alain Madelin, sont parmi les signataires et supporteurs de cette idée d'une opposition unie avant les élections à venir. A Paris, près d'un tiers des gardiens de la paix stagiaire sortis de la dernière promotion ont été affectés au 18e arrondissement, lequel arrondissement avait encore tout récemment pour maire Daniel Vaillant le ministre de l'Intérieur. Une mesure qui n'a rien à voir avec la bataille pour Paris, affirme la préfecture. Joël Bruandet, Frédéric Basquette. Avec plus de 20 000 crimes et délits constatés chaque année, le 18e est l'arrondissement de Paris le plus difficile. Certains pourtant, au sein même de la police, ont été surpris de découvrir que sur les 111 policiers affectés lundi dernier à la capitale, 43 reviennent au 18e arrondissement, alors que le 19e, par exemple, n'en reçoit que 6. Nous sommes dans une vieille tradition républicaine dans ce pays où à chaque fois qu'il y a un Premier ministre qui arrive ou un ministre de l'Intérieur, nous l'avons vu avec l'NJP, par exemple, sur Bordeaux, où à trois reprises, nous avons renforcé de plus de 50 fonctionnaires, Bordeaux. C'est-à-dire que si demain, on a un ministre de l'Intérieur ou un Premier ministre qui est de Châteauroux, on va probablement renforcer très fortement Châteauroux. Faux répond la préfecture de police qui se défend d'avoir suivi d'éventuelles consignes du nouveau ministre de l'Intérieur. Les nouvelles recrues sont là pour compenser les mutations et les départs en retraite. Cette affectation de 43 a été absolument nécessaire pour justement faire ce rattrapage et puis d'autre part, permettre de faire face aux différents problèmes de 18e. Quant au ministre de l'Intérieur, ancien maire du 18e, tête de liste aux prochaines municipales, ils placent le débat sur un terrain forcément plus politique. Évidemment, on n'est pas pour le favoritisme, mais ceux qui, sur le plan politique, vous diraient que le 18e est favorisé, je pense que c'est mal connaître le 18e arrondissement et c'est de mauvais augure pour ceux qui voudraient s'y présenter. Les habitants du quartier, eux, ont vite compris que la sécurité dans le 18e n'est plus une simple préoccupation locale, mais un des principaux enjeux de la bataille que vont se livrer Daniel Vaillant et Philippe Séguin pour les municipales de mars prochain. Le suicide en prison, un véritable fléau, thème abordé aujourd'hui aux états généraux de la condition pénitentiaire qui se tenait à Paris. Rien que pour cette année, 94 détenus se sont donné la mort en prison, un chiffre en constante augmentation et ce taux de suicide carcéral en France est l'un des plus élevés d'Europe. Certains établissements ont tenté de s'attaquer à ce mal endémique. C'est le cas de la maison d'arrêt de Loss près de l'île. Yasmina Farber, Patrick Deschmecker. Michel a été sanctionné. Il va faire un court séjour au Mithar, le quartier disciplinaire. Une cellule spartiate, pas de télévision, une solitude qui fait ressasser des idées noires. Les journées, c'est la solitude. J'essaie de penser au bon moment. On essaie un peu de sévorder les murs. Sinon, on est repliés sur nous-mêmes. Il n'y a personne pour nous soutenir, pour nous encourager. Dans le jargon carcéral, le Mithar est considéré comme un lieu suicidogène. De 94 à 97, la maison d'arrêt de Loss a connu des années sombres, 6 à 9 suicides par an. Si bien que la direction a dû changer sa politique disciplinaire, nous sommes au prétoire, c'est ici que se décident les sanctions pour celui qui n'a pas respecté le règlement. Il m'a récupéré des problèmes. On a des témoignages de détenus qui disent qu'ils ont été menacés dans la salle d'attente. Le directeur n'analyse plus seulement la gravité des faits. Je suis suicidaire. Je suis suicidaire. Et vous avez fait ça quand vous êtes sur carte disciplinaire ou quand vous êtes sorti ? Non, je me suis fait hier. Ça aurait pu... Lors du délibéré, cette automutilation sera prise au sérieux. En même temps, vu sa fragilité, vu son état, moi j'ai envie de... j'ai envie de lui donner une sanction avec sursis. Son pactage était prêt pour le mitard. Il échappe à la sanction. C'était trop risqué. On peut dire que par le passé, on avait coutume de dire que les chefs d'établissement pénitentiaires vivaient dans l'angoisse de l'évasion. Je crois que maintenant, on vit dans une autre angoisse qui est tout aussi forte pour nous, qui est l'angoisse du suicide parce qu'on ne se contente pas d'avoir des chiffres qui sont aussi inquiétants que ceux qu'on connaît aujourd'hui. Il fallait donc prendre des mesures, notamment l'observation quotidienne des détenus. Et même si les pensionnaires sont 811 pour 478 places, même s'il n'y a qu'un surveillant pour 100 personnes, l'écoute patient des doléances est indispensable pour apaiser les tensions. L'isolement, c'est l'isolement avec ce que ça implique, c'est-à-dire plus de services scolaires, plus de footing, plus de sorties, des contacts très limités, une heure de promenade dans un cadre sinistre. En 20 ans, la population carcérale a beaucoup évolué. Ici, la moyenne d'âge est de 27 ans, de jeunes délinquants, 51% de toxicomanes. Chaque jour, ils viennent chercher leur dose de médicaments au service médical. Les malades psychiatriques sont aussi devenus légions en prison. Pour les médecins, la recrudescence des suicides est malheureusement logique. Il y a beaucoup de gens qui sont incarcérés pour agression sexuelle, pour consommation de substances psychoactives, parce qu'ils ont commis d'autres infractions à part la consommation, etc. Il s'agit vraiment d'une population qui, lors de l'écrou, est déjà une population à risque pour le suicide. Et en plus, la prison, c'est un lieu de contrainte, un lieu de frustration, un lieu de souffrance. 80% des personnes à risque seraient détectées ici, à l'audience des arrivants. L'alcool, vous en prenez plus ? Beaucoup ? C'est un problème ? Vous allez voir un médecin, dont une mort à un psy, si vous en ressentez le besoin. Le nouveau détenu passe sa journée à raconter sa vie aux acteurs sociaux de la prison. Il n'est jamais laissé seul. Malgré toutes ces précautions, le dernier suicide à l'os a touché un arrivant. le compagnon de cellule ne peut pas toujours éviter le drame. Même si vous êtes ado en cellule, le co-détenu dort. Donc souvent, les passages à l'acte se font. Déjà, la personne ne dit rien. Et ensuite, ça se passe quand votre personne est endormie. Donc vous vous rendez un peu compte, le matin, la personne qui se réveille et qui trouve quelqu'un qui s'est soit tranché les veines, soit pendu. Un traumatisme pouvant garder comme un secret de famille. Mais la transparence et la politique d'observation peuvent donner des résultats. La maison d'arrêt de l'os n'a déploré qu'un seul suicide depuis le début de l'année. Le sommet de Zagreb, Jacques Chirac propose au pays des Balkans un véritable partenariat. Ce rapprochement avec l'Union Européenne s'est fait en présence du nouveau président yougoslave, Vojslav Kostounitsa. Reportage, Christian Marimono. Quelques centaines d'anciens combattants croates ont manifesté contre la venue à Zagreb du président serbe Kostounitsa. Les cicatrices sont loin d'entrefermées malgré les poignées de main entre frères ennemis. L'Union Européenne souhaite réconcilier les peuples, développer la coopération régionale entre les cinq pays des Balkans. Elle donne un petit coup de pouce avec un chèque de près de 5 milliards d'euros sur 5 ans. Le président Jacques Chirac, qui est à l'origine de ce sommet, n'ignore pas les difficultés. La réconciliation régionale et la démocratie d'une part. Le rapprochement avec l'Union Européenne d'autre part était deux processus indissociables. Le chemin de la paix, le chemin des droits de l'homme, le chemin de la stabilité, c'est le chemin qui conduit à l'Europe. L'Europe des Balkans connaît une situation d'après-guerre avec de graves troubles au Kosovo. Mais c'est la première fois que chef d'État et de gouvernement de la région se retrouvent après l'éclatement de l'ex-Youssavie. La question de l'escalade de la violence au Proche-Orient au centre des discussions à Moscou entre Vladimir Poutine et Yasser Arafat. Le chef du Kremlin cherche à jouer les médiateurs et les messieurs bons offices en prenant l'initiative d'une conversation téléphonique avec le Premier ministre israélien. Pascal Golomer. En accueillant au Kremlin Yasser Arafat ce matin, Vladimir Poutine avait un premier objectif en tête, replacer la Russie au premier plan dans le jeu diplomatique du Proche-Orient. Une région au bord de la catastrophe, selon le président russe, qui a fait plusieurs propositions aux leaders palestiniens, propositions non rendues publiques, mais qui visent à ramener la paix au plus vite. Nous sommes sûrs d'une chose, toutes ces rencontres seront inutiles si l'on ne parvient pas d'abord à limiter le niveau des violences. Ce message, Vladimir Poutine a voulu le transmettre en personne au Premier ministre israélien, Ehud Barak, par téléphone, devant les caméras. Quelques minutes plus tard, il cédera le combiné à Yasser Arafat, cette fois sans images. Les deux hommes se sont mis d'accord pour rouvrir les dix bureaux de liaison militaire conjoint, l'un des derniers lieux de coopération entre les deux parties, qu'Israël avait décidé de fermer hier à la suite d'un attentat. Un petit signe de détente, à l'heure où sur le terrain, les affrontements se poursuivent, comme ici à Ramallah. Affrontements aussi à Gaza, Bethléem, Jenin, qui ont fait cinq nouveaux morts, quatre Palestiniens et un Israélien. Yasser Arafat a quitté Moscou ce soir, après une courte rencontre avec le patriarche de toutes les Russies, Alexis II. Il sera demain à Amman, en Jordanie, pour discuter une nouvelle fois de la situation avec le roi Abdallah. En Espagne, nouvelle explosion d'une bombe visant un élu politique, mais aucun blessé alors que l'engin devait atteindre un conseiller municipal du Parti Populaire. L'extrême émotion de la population, près d'un million de personnes y ressortent à Barcelone pour condamner l'assassinat, mardi dernier, d'un ancien ministre socialiste, Agnès Arafian. Debout, comme à chaque fois, des nationalistes basques modérés à la tête de la province autonome, aux anonymes catalans de Barcelone, des dizaines de milliers d'Espagnols se sont encore rassemblés en silence. Hier soir, ils étaient 900 000 en Catalogne, l'une des plus grandes manifestations contre la violence de Théa. La dernière victime, ancien ministre socialiste de la justice, était aussi un universitaire, professeur d'économie. C'était mon directeur d'études. Je le connaissais depuis longtemps et je suis vraiment triste. Militants, antifranquistes, militaires, journalistes, il n'y a pas de logique dans les meurtres de Théa. Carmen Grouchaga est journaliste en Espagne. Il y a quelques semaines, elle recevait à Paris le prix Reporter Sans Frontières. En décembre 1997, un engin explosif a détruit la façade de sa maison au Pays Basque depuis elle vit et travaille à Madrid. Aujourd'hui, comme une centaine de ses confrères, elle est sous protection policière, change d'horaire et de trajet chaque jour. Trouver une solution, Carmen Grouchaga reconnaît que Théa a un soutien populaire. Je crois qu'il faut convaincre ceux qui soutiennent encore Théa que ce n'est pas un mouvement révolutionnaire, que si c'était un mouvement démocratique, il ne tuerait pas, il n'essayerait pas de détruire un des piliers de la liberté, la liberté d'expression. 21 assassinats en 11 mois et une situation bloquée. La province basque est déjà largement autonome. Madrid refuse de négocier plus sous la pression de la violence. En Allemagne, la sortie aujourd'hui des mémoires d'Elmuth Kohl, un petit événement, puisque l'ancien chancelier est sorti de sa réserve pour tenir une conférence de presse. Le ton était acide et les deux années de descente aux enfers qu'il vient de traverser ont laissé des traces. C'est notre correspondant permanent, Patrice Romden. Il en impose tellement qu'à la limite, on se demande pourquoi il s'embarrasse de garde du corps. D'autant que les baignent, pardonnez, mais c'est lui qui les distribue. De la presse, convoquée pour se faire l'écho de la parution de son journal, il fustige d'entrée d'irresponsabilité. Il n'a jamais avalé qu'on le fasse passer pour l'architecte du financement occulte de son parti et il ne tolère pas qu'on le soupçonne d'avoir financé sa dernière campagne électorale grâce aux largesse du groupe Elf Aquitaine. J'ai été victime d'une campagne disproportionnée censée me faire passer pour un criminel. On a voulu me diaboliser, dit-il. Cela m'a blessé, ainsi que ma famille, mes amis et mes proches. Et il enchaîne. On m'accuse d'avoir subtilisé des dossiers compromettants à la chancellerie. Quoi, dans l'un des bâtiments les mieux gardés de la République ? Mais c'est absurde ! Et cladrir général, la chancellerie, il en a eu les clés pendant 16 ans. Après un couplet sur la nécessaire réconciliation au sein de la démocratie chrétienne qui le snob, il s'en retourne. Alors, vous faites de bonnes affaires avec moi, lance-t-il à la jeune femme chargée de la distribution ? Ah, c'est sûr, il va se vendre le livre dès lundi dans les librairies. Le livre d'un écrivain comblé mais aussi d'un politique un tantinet aigri tant il s'estime mal payé en retour de ce qu'il fit pour son pays désormais réunifié. Mitterrand est mort, Reagan est malade, Gorbatchev a disparu de la circulation. Quant à Helmut Kohl, ce qu'il supporte le moins, c'est d'incarner une époque certes riche sur le plan historique, mais une époque révolue. L'alliance de la technique et de la médecine avec en Grande-Bretagne la mise au point d'une main totalement bionique, un instrument composé d'un index et d'un pouce articulé qui devrait rendre des services considérables aux enfants selon les premiers essais. Jean-Daniel Slezakier. Il n'y a rien de plus beau que des enfants qui jouent. Et pour Jeremy Oliver, c'est même un double bonheur. Amputés chacun d'une main, ils ont en effet pu retrouver l'usage partiel de leurs membres grâce au dernier cri des prothèses miniatures électroniques articulées avec des doigts mobiles. Comme le dit Jeremy, maintenant il a deux mains pour pouvoir jouer. Avant, il n'y avait pas 36 solutions. Il fallait prendre l'objet et le mettre sous le bras ou bien alors ne se servir que d'une seule main. Et sa maman aussi est heureuse. Il a une meilleure qualité de vie maintenant. Il a vraiment deux mains. Je suis heureuse qu'il ait été choisi pour bénéficier de cette prothèse. Ce type de prothèse pourra être utilisé ultérieurement chez des adultes amputés partiellement de la main. Les essais vont d'ailleurs bientôt débuter. La société Sony organise la pénurie pour la sortie de la PlayStation 2 au point qu'on a frisé l'émeute la nuit dernière au Virgin Megastore. La dernière console en nombre limité s'arrache avant Noël. Pierre-Emmanuel Luneau, Grégoire Osina. L'émeute est désormais un argument publicitaire. A 0h la nuit dernière dans ce grand magasin des Champs-Elysées, la PlayStation 2, dernière née des consoles de jeux vidéo, a été mise en vente. Depuis plusieurs mois, la multinationale japonaise Sony avait annoncé qu'il n'y en aurait pas pour tout le monde. 70 000 unités pour une demande trois fois plus importante. Forcément, ça rend fou. C'est trop, c'est trop pour une console de jeux. Vous êtes contente de l'avoir ? Pour les enfants, pour moi, c'est pour les enfants. Mais plus question d'enfantillage avant de passer aux caisses. Certains, plus malchanceux que d'autres, sont prêts à payer 500 francs de plus, un objet qui en coûte déjà 3 000. Je vous intéresse pas, ça s'en va, non ? L'objectif n'est pas de frustrer les consommateurs, de nous frustrer nous-mêmes. Il y a un processus industriel très complexe. Il ne faut pas l'ignorer. Ce n'est pas simple ce qu'on est en train de faire. On est à l'avant-garde du progrès. Il y a plein de concurrents comme vous dites qui vont arriver derrière nous. Et ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Pour lutter contre la concurrence acharnée des autres constructeurs, Nintendo et Sega, Sony avance deux atouts. Le premier, et il semble décisif, la possibilité de visionner des films au format DVD. Le second, la qualité graphique, propre à séduire tous les publics. Vite, Thomas ! Allume la télé ! Le reportage de Daisy va commencer ! Des jeunes enfants jusqu'au papa. Car il faut désormais séduire toute la famille. L'enjeu est de taille. En France, le chiffre d'affaires des jeux vidéo a presque triplé en 5 ans. Il représente aujourd'hui 3,4 milliards de francs. Dans le monde, pour l'instant, c'est Sony qui a vendu le plus de consoles. 75 millions d'unités, loin devant ses concurrents. Mais un nouvel arrivant pourrait bien changer la donne. Microsoft, le géant américain, a annoncé la sortie de sa propre console de jeu, la Xbox, pour l'année prochaine. La guerre des jeux vidéo est loin d'être terminée. Sur la glace, à Bercy, pour le trophée Lalique, les meilleurs patineurs mondiaux ce week-end. L'occasion pour les Français, un peu plus d'un an des Jeux Olympiques, de se frotter aux meilleurs. La revanche du Ninja, c'est un peu le thème proposé aujourd'hui à Bercy par le couple à Beatball-Bernadis. Sept mois, après leur médaille de bronze décrochée au Mondial de Nice et l'agression au cutter dont avait été victime le patineur français, Sarah Beatball et Stéphane Bernadis présentent leur nouveau programme court au trophée Lalique sur une musique de Ninja. Quelques coups de pied circulaires, inédits sur une patinoire, déportés, délancés, toujours aussi spectaculaires, le couple français, vainqueur d'une compétition le mois dernier en Allemagne, cherche à confirmer sa place parmi l'élite mondiale. Ce soir, les juges ont fait glisser les Français à la quatrième place provisoire du trophée Lalique. Chez les dames, Vanessa Glusmeroli, tenante du titre et quatrième lors des derniers championnats du monde, a fort à faire cette année sur la glace de Bercy où la compétition a rarement été aussi relevée. La française occupe pour l'instant la troisième place derrière Buterskaya et Valshkova, les deux russes, avant les programmes libres décisifs demain après-midi. Le dernier album de Maxime Le Forestier depuis cinq ans, l'auteur de San Francisco et de bien d'autres chansons n'avait pas sorti du disque, douze titres écrits en collaboration étroite avec Boris Bergman. Reportage Olivier Leniza, Diane Richard. Il s'était effacé derrière son maître. Cinq années à ne chanter que du Brassens, une tournée de 160 000 kilomètres. Un bouquet de fleurs à la main sort du magasin il avance de bon cœur où va donc cet humain qui porte un bouquet de fleurs Maxime Le Forestier revient de son tour du monde affectif avec dans les oreilles un drôle d'écho. L'écho des étoiles titre de son dernier album. Je n'ai pas de but, je n'ai jamais de titre à un album avant de commencer. Je ne sais jamais où je vais. J'ai l'impression de divaguer un peu mais comme c'est des chansons qui sont écrites dans la même période de temps elles ont quand même quelque chose en commun. Comme à son habitude Maxime Le Forestier a voulu roder ses nouvelles chansons sur scène avant de les enregistrer. J'aurai ta peau contre la mienne J'aurai ta peau C'est vrai qu'il y a une expression artistique qu'on part de rien pour arriver à quelque chose mais en même temps une fois que ce quelque chose est fait une fois que la chanson est écrite elle a besoin d'être partagée elle a besoin d'être échangée s'il n'y a pas la réponse du public il manque une patte à la chanson. Le chanteur contestataire des années 70 se fiche des modes Maxime Le Forestier chante les chevaux rebelles comme un hommage à l'interprète du petit cheval Georges Brassens Assez termine ce journal je vous en rappelle le principal titre 15 ans de réclusion criminelle pour la mère du petit Lubin verdict déjuré la nuit dernière ils ont acquitté le père du nourrisson qui avait donc succombé à la suite de maltraitance Dans un instant la météo Nathalie Riouet puis le point route Valérie Maurice 20h50 votre soirée policière avec crime et brigade 0h15 l'édition de la nuit Laurence Piquet demain à 7h dans Thé ou Café Catherine Célac reçoit le président de l'Assemblée nationale Raymond Forny Quant à moi j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h je vous remercie de votre attention excellente fin de soirée sur France 2 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada